C'est le lancement aujourd'hui, et là on se rarrache sur le terrain pendant tout le mois, et même après le mois de novembre, parce que c'est quand on dit on va faire 20 roadshows plus 20 dépistages, un mois ne suffit pas. Donc la campagne va être durée peut-être décembre, janvier, mais on continuera. On va continuer, on va faire des roadshows, on va faire des campagnes d'éducation, de dépistage, de sensibilisation. On a fait des posters, on a eu l'aval des municipalités et des district councils pour coller des posters. On a aussi préparé des livrets éducationnels qu'on va donner aux gens, aux citoyens maurisiens, pendant chaque roadshow et à chaque dépistage. Il termine en bord d'un projet global, plein, qui amène nos mannes étudiants pour faire des stages et faire des professionnalisations de nos mannes NGOs, et notamment le NGO pour la prévention du diabète et pour avoir des campagnes, c'est un mannes NGO. Nous avons des étudiants UTM pour participer actuellement. C'est pourquoi UTM nous propose toute action qui promène le bienfait au niveau de la société mauricienne. Nous avons des projets, nous avons des projets pour le cancer, nous avons des projets pour les autres affaires, pour que UTM est capable de participer et également participer au progrès de la population mauricienne. Nous avons un « Young Leaders Certificate » parce que nous sommes jeunes, nous avons des nouveaux membres de la DPSG. Moi, mes camarades, nous venons avec l'idée de notre cousin, Mme Balloune, qui a dit que nous avons déjà fait un « Diabetes Berend Support Group » et que le diabète peut augmenter à Maurice, pourquoi pas nous venons avec l'initiative pour faire un « Launching » à UTM, avec une « Awareness Campaign » vers les jeunes avant. Parce que je suis jeune, c'est ma future leader de Maurice. Le business sensibilise maintenant pour nous aider à aider les autres personnes de la société mauricienne. Dans toute famille mauricienne, nous avons une personne diabétique. Alors, moi, j'ai envie d'aider nos jeunes diabétiques. Nous avons la force, nous avons la motivation, nous avons les moyens, nous avons la guidance de nos personnes. qui peuvent aider nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la diabète, qui ont la maladie de la cholestérol et de la high blood pressure. Seulement, je n'ai pas envie de faire test. Comme un malin, il y a 20%. Il y a beaucoup plus de 20%. Il y a beaucoup de 20%. Nous avons fait un « Set-Wheat Campaign » où j'ai envie d'aider à faire test. Beaucoup de personnes ont dit non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la santé. Alors, nous avons besoin de travailler beaucoup plus sur le terrain pour amener à l'Awareness Campaign. Nous travaillons sur le terrain. Nous faisons des tests de diabète, de la blood pressure, BMI, c'est le Body Mass Index. Nous avons dit maintenant, si vous êtes en bas, 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 si vous êtes en bas et si vous êtes en bas ou en bas. Pourquoi nous nous engageons dans la cause du diabète ? Ce n'est pas une cause qu'on découvre. Nous avons déjà fait des opérations de dépistage l'année dernière. Cette année, nous aidons déjà une autre diabète. Notre volonté, c'est vraiment, dans un esprit citoyen, de participer à améliorer la vie dans notre société à Maurice. Et un des points importants au niveau santé, qui m'a, moi, marqué quand je suis arrivé à l'île Maurice, c'est la prolifération du diabète. L'importance de ce fléau sur l'île Maurice.